Salut à tous la communauté des Ciné-Doudes et des Ciné-Women, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter et aujourd'hui, petite vidéo pour rendre hommage au doubleur français Patrick Poivet qui est malheureusement décédé hier. Patrick Poivet qui est notamment connu pour être le doubleur de Bruce Willis depuis ses débuts de carrière. Dans le fond, jusqu'à Claire de Lune et a fait son doublage pour plus de 76 films, dont notamment Piège de cristal ou Die Hard. Et a commencé sa carrière en doublage depuis les débuts des années 70, là où est-ce qu'il a prêté sa voix pour plusieurs films hollywoodiens. Et a également prêté sa voix pour plusieurs acteurs, pas seulement Bruce Willis, mais également Tom Cruise, dans plusieurs de ses films à succès, tels que Top Gun, Rain Man et plusieurs autres. Et également Don Johnson, notamment dans la série télévisée Flick à Miami, et Emilio Estevez, Young Gun, et plusieurs autres. Patrick Poivet a également participé en tant que voix off dans plusieurs publicités, des habillements radio, des documentaires. Il y a quelque chose que Patrick Poivet a dit lors d'un petit court-métrage qui s'appelle On s'est fait doubler, que j'ai vraiment aimé. Là, juste pour dire que je ne connais pas la réplique par cœur, alors si je me trompe dans mes mots, corrigez-moi dans les commentaires en bas. Et ça va comme ceci. Vous voulez être doubleur? Soyez comédien, participez à des pièces de théâtre, et amusez-vous! Cette phrase-là peut inspirer beaucoup de personnes, notamment du nouveau monde dans le monde du doublage. La première fois que j'ai entendu la voix de Patrick Poivet, c'est à travers le film Die Hard, avec la réplique culte Yippie-Cahier, pauvre con, qui m'avait fait vraiment rire. Et je l'ai aussi connu à travers le film Top Gun, quand il doublait Tom Cruise. Si je pourrais dire quelque chose à Patrick Poivet, ce serait celle-ci. Merci pour votre très bon doublage, que ce soit pour Bruce Willis, ou Tom Cruise, ou les autres. Et je voulais aussi souhaiter mes plus sincères condoléances à sa famille et aux autres doubleurs français, tels que Daniel Beretta, et Damien Witteka, et tous les autres, ce bon monde-là. Mes plus sincères condoléances. Et voilà, les amis, c'est ce qui conclut ma vidéo. C'était une très courte vidéo, c'était simplement pour lui rendre hommage. Maintenant, j'ai fait un petit diaporama pour lui rendre hommage. J'espère que vous allez apprécier. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous! Sous-titrage ST' 501